Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de maquillage, comme vous pouvez le voir. C'est la suite de ma série Mythologie. Et aujourd'hui j'ai décidé de représenter le dieu Apollon, qui est le dieu des arts, de la musique, du chant, de la poésie, de la lumière et de la beauté masculine. Il est également le dieu de la guérison et de la purification, mais avec son arc il peut aussi provoquer la peste. Apollon est également le conducteur des 9 muses. Et en fait les 9 muses, ce sont les 9 filles de Zeus et de... Alors le nom est dur à dire, c'est Nenocine, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Déjà il est galère à dire, mais ça sera écrit à l'écran au cas où. Voilà, j'ai dit les bases de ce dieu, donc ses fonctions, un petit peu sa famille, etc. Alors je suis désolée, je vous arrête 2 minutes sur image, mais j'ai complètement oublié de mentionner la famille d'Apollon, alors que c'est quand même assez important. Du coup ses parents sont Zeus et Leto, sa soeur c'est Artemis, et un petit plus du coup, si vous voulez savoir sa femme, et bien c'est Hera. Voilà. Mais si vous voulez en savoir plus, je mettrai une petite définition, pas une définition, mais un petit résumé plutôt en description. Et si vous voulez approfondir vos recherches, je vous invite à regarder sur internet, ou dans des livres, tout simplement. Je précise juste une petite chose avant de commencer, mais c'est ma représentation du dieu Apollon. Vous pouvez en avoir une autre complètement différente, voilà. Mais moi c'est ma vision des choses, donc je l'ai représentée comme ça. Enfin bref, on va pas plus parler, et c'est parti ! Alors on va commencer avec mon highlighter liquide de chez NYX, que je vais mettre sur certains endroits de mon visage, donc le haut de mes pommettes, mon nez, mon front et mon menton, pour avoir un rendu vraiment lumineux. C'est ce que je recherchais pour ce look. Ensuite je tapote, j'étale bien un petit peu partout. Ensuite je viens prendre mon fond de teint de chez Clinique, que j'aime vraiment beaucoup, parce que lui est aussi lumineux. Parce que comme je vous l'ai dit, je veux vraiment un teint glowy. Et ensuite j'étale à l'éponge. Donc je veux pas que mon teint soit trop mat et trop couvrant, donc je recherche de la légèreté aussi, grâce à ce fond de teint. Ensuite je viens prendre mon anti-cerne de chez Maybelline, que j'aime vraiment beaucoup, que je mets du coup sur mes zones habituelles, donc mes cernes, ma zone T, voilà. Et ensuite je réétale ça à l'éponge. Ensuite je vais utiliser cette palette de contouring, donc en crème, qui vient de chez Sleek, et qui est vraiment très bien, donc pour faire mon contouring. Et j'en mets sur mes zones habituelles, comme le creux du hou, mon front, ma mâchoire, et je vais essayer de rendre ma mâchoire carrée, parce que je veux un visage un petit peu masculin, du coup pour le personnage. Puis j'estompe petit à petit avec le pinceau, et par la suite avec l'éponge. Et ensuite je viens prendre mon blush en stick de chez Kiko, qui est vraiment très bien, et la couleur je l'adore. Et du coup j'en mets sur le haut de mes pommettes, et j'estompe ça à l'éponge. Ensuite on remet un petit peu d'highlighter, parce qu'il faut briller. Ici je viens prendre mon spray fixateur, donc de chez NYX, qui a des effets un peu nacrés dorés, que je trouve trop jolis. Et là je viens prendre ma poudre de chez RCMA, pour poudrer mon teint, enfin pour matifier un petit peu le teint, et j'utilise un pinceau pour que ce soit vraiment léger, parce que je veux pas un teint mat, comme je vous l'ai dit. Et là je viens prendre ces deux phares mono de chez Kiko, qui font un blush vraiment trop joli, et je repasse par dessus ce que j'ai fait avant, pour que ce soit plus intense. Je fais pareil avec mon contouring, donc ma mâchoire, mon creux du jour, mon front, etc. Enfin voilà, je reproduis la même chose, mais avec des produits poudre. Ensuite je viens prendre ce Gellimate Shadow, de chez Colourpop, et je l'utilise en tant qu'highlighter, parce que franchement il est magnifique. Regardez ça, c'est sublime. C'est vraiment ce que je recherchais pour ce maquillage. Par la suite, comme vous le voyez, je commence à faire un petit contouring de nez, parce que j'aime vraiment ça, et je trouve que ça faisait très bien pour le personnage. Ensuite je rajoute un petit peu de blush, et là je vais faire mes sourcils. Donc je vais utiliser pour le moment de la laque, pour les fixer, parce que je n'avais pas autre chose, et je trouve que c'est très bien. Donc je les fixe en l'air, pour avoir un effet plus poilu en fait. Et là je vais commencer à faire mes sourcils. Donc je les veux vraiment assez poilus. Donc je fais des petits arrachés en fait, à l'aide d'un pinceau biseauté, et des lipsticks de chez Sephora, parce que la couleur je la trouve parfaite. Et pour intensifier un petit peu plus la queue du sourcil, je vais utiliser mon gel de chez Kiko. Et là je viens prendre la palette de chez Huda Beauty, la Desert Dusk, et je viens prendre ce fard un petit peu brique, que je mets dans le coin externe et interne, et que je relie par le milieu. Puis j'estompe, bien sûr. Et ensuite je viens prendre cette palette de chez Colourpop, avec cette couleur vraiment un petit peu marronnée, orangée, que je viens mettre, en tant que fard de transition. Et par la suite je rajoute également ce fard doré, que j'aime trop, que je mets uniquement en coin externe, comme vous pouvez le voir. Et là je vais commencer mon ratil, et je mets exactement les mêmes couleurs que j'ai mis au-dessus. Et ici je viens prendre un autre Gilly Mud Shadow doré, de chez Colourpop toujours, que je vais mettre donc au centre de ma paupière, et je trouve ça vraiment trop beau. J'en mets également en dessous de mon sourcil, un petit peu en coin externe, et bien sûr en coin interne. Là je reprends encore un Gilly Mud Shadow, donc là j'en mets sur la partie un petit peu brique orangée, pour avoir des micro paillettes. Là je viens mettre mon mascara, donc j'en mets légèrement, c'est juste pour dire de colorer les cils. Et là je reprends la palette de chez Huda, et je prends ce marron pour faire un liner, effet œil de chat, parce que je trouvais que ça allait super bien pour le look. Et je fais également une petite bascule. Je commence à mettre un petit peu d'aléateur, des paillettes sur mes sourcils, parce que je trouvais que ça allait bien en fait. Et là je viens mettre ce produit de chez Colourpop, donc c'est des paillettes en gel, et qui sont vraiment trop belles. Et je trouvais que ça faisait super joli sur les sourcils. Je fais souvent ça d'ailleurs dans mes maquillages. Et là on va passer aux lèvres, donc j'utilise un rouge à lèvres rouge de chez Kiko, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Et j'estompe un max, parce que je voulais des lèvres un petit peu rouges, roses. Donc comme vous voyez à l'écran, c'est l'effet que je voulais. Et par la suite je mets du gloss, donc celui-ci vient de chez Kiko, et il est trop beau. Après ça, voici le résultat. Donc voilà, ma représentation d'Apollon est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors je vous avoue franchement, j'ai adoré faire ce maquillage. C'est vraiment lumineux, doré, enfin comme je voulais le représenter en fait. Donc je suis trop contente, ça donne ce que je voulais. Mais par contre, j'ai galéré punaise avec la perruque, parce qu'en fait chez moi je n'ai que des perruques longues, je n'ai pas de perruques courtes. Et moi je voulais qu'il ait en fait les cheveux mi-longs, donc à peu près ça. Donc ça va. Mais franchement j'ai galéré, parce que j'ai dû mettre des pinces, etc. Bon ça ne se voit pas heureusement, mais punaise, c'est trop chiant. Il faut que j'investisse dans des perruques courtes, c'est obligé, parce qu'en plus d'autres personnages qui vont arriver, que ce soit sur Instagram ou YouTube, il faut qu'ils aient les cheveux courts, donc ça va être galère. Bon bref. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment aimé le faire. J'ai fabriqué aussi la couronne, donc c'est tout simple. J'ai pris des feuilles, je les ai collées en fait sur un bout de ferraille comme ça, enfin voilà, et je les ai peints en doré. Il n'y a pas plus simple, franchement, c'est tout bête. Je vous l'avais dit dans les autres vidéos, mais vraiment la mythologie c'est super intéressant, les dieux grecs, les dieux romains, tout ça, je trouve ça fascinant. Donc j'espère franchement que la suite de la série va vous plaire. Et du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok, c'est là où je suis le plus. Et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !